Alors, je suis venu là pour dire au revoir. Je dois finir avec le YouTube, avec l'Internet parce que le 30 mai 2011, j'étais à 20h30 le soir, j'étais arrêté par une unité de la police antiterroriste ici parce que j'ai fait des films sur YouTube. On m'a mis trois pistolets sur la tête, des bandages aux jeux, il y avait des flics cagoulés de partout, menottes aux mains et à pieds, on m'a enlevé. Et voilà, maintenant j'ai beaucoup trop de menaces de mort de la police suisse même et de la justice, c'est-à-dire si je continue à communiquer sur l'Internet et je raconte des choses sur la Suisse qu'ils ne veulent pas, je vais finir comme Wolfgang Umfog qui l'ont assassiné dans une prison suisse. de véritables menaces. C'est vraiment un état criminel, la Suisse, et en étant étranger, on n'a pas de droit du tout. Voilà, on m'a enlevé mon enfant, Myron, je ne l'ai jamais plus revu depuis dix années, je ne sais même pas comment il va. C'est un état criminel. Donc, je vous dis, bonne chance et je pense sincèrement, l'humanité n'est pas capable d'autre chose que d'esclavage. Vous êtes trop stupide. Voilà, je vous laisse encore avec deux choses. Alors, il y avait, pour vous dire comment la démocratie a commencé, il y avait dans une époque, il y avait des rois. Ils ont fait de la guerre parce que tous les rois, c'était des sars, donc les pharaons. Et ils se sont combattus entre eux parce qu'il y avait de plus en plus de pharaons en Europe. Ils voulaient tous être rois. Ils ont mené des guerres dans lesquelles seulement des êtres humains, des Européens, ont été morts, ont été tués. Pas eux, bien sûr. Mais ils savaient, on ne peut rien construire comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut trouver un autre système. Alors, les systèmes qu'ils ont trouvés, que chaque pharaon peut devenir roi pour quatre années. Et c'est ainsi que la démocratie est née. Et comme dans un genre de cirque, ils sont plutôt contents et heureux parce qu'ils sont élus. Ne pas pour aider le peuple, pour servir au peuple. Voilà, on le voit très clairement. Et donc comment le faire ? Qui va voter ? Parce que les pharaons, donc les initiés, ils sont toujours au courant. Donc il faut trouver quelqu'un qui n'est pas au courant. Et cyniquement, ils ont trouvé, il y a quelqu'un qui a dit, mais on va laisser voter le peuple. Les cons. Et ils ne comprennent rien dans un genre de cirque. On les laisse voter, ce bétail. Le démos, le peuple. Le peuple va régner. Démocratie. Et c'est ainsi que la démocratie est née. Et une autre chose, quand on a des enfants de nos jours, ils n'appartiennent plus au couple. Alors pas du tout au père, ils n'ont pas de droit du tout. Surtout en Suisse, surtout quand tu es étranger. Et quand tu as des enfants avec une Suissesse, bon, il faut oublier tes enfants, quoi. Et ça, c'est l'idée d'Isis. Parce que dans chaque église, on voit IHS. Et ça veut dire Isis, Horus et Seth. Et Isis, parce qu'elle voulait recréer l'homme, ne plus après l'image de Dieu, mais après l'image qu'elle voulait elle-même. Elle voulait transformer l'homme dans un genre de nain de jardin. Et dans cette situation, l'homme, il se trouve bien sûr aujourd'hui. Et comment le faire ? Bon, il faut le faire comment ? Avec un loup. Pareil avec un loup. Pour faire un chien d'un loup, il faut l'élever depuis qu'il est tout petit. Alors, avec cette idée-là, elle a laissé assassiner son mari, Osiris, par son frère Seth. C'était bien sûr pas son propre frère, son vrai frère. Mais après l'idée que les hommes, ils devraient être des frères, des amis, pour qu'il n'y ait plus de guerre. Et la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, toutes les guerres étaient issues de cette idée. Tous les hommes, ils étaient morts. Ils n'ont pas eu leur papa pour dire, bon, mon fils, la vie est ainsi, et voilà, comme ça, etc. Et c'est comme ça, après, Isis qui est enceinte avec Horus, elle est allée au Nil, et elle a mis au monde l'enfant Helm tout seul. Bien sûr, avec des autres sorcières d'Isis. Et c'est comme ça, elle a pu élever l'homme, après l'idée de sorcière, pour transformer l'homme dans un chien, un chien de garde, un nain de jardin, comme on le voit aujourd'hui. Il n'est que là pour obéir, il n'obéit pas sa conscience, il obéit le général, le président, sa femme, oui chérie, non chérie. Voilà, c'est ça l'idée derrière, toutes les guerres, c'est l'idée d'Isis, des pharaons. Ok, donc je vous laisse, je n'ai vraiment pas d'autre choix, il y a trop de terreur ici en Suisse, et ceux qui veulent vraiment me contacter, ils peuvent me contacter par téléphone, ou passer ici. Mais je crains qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup de gens qui veulent s'organiser, l'être humain c'est foutu, ce sont des moutons, c'est fini. Je vous souhaite quand même bonne chance, au revoir, salut.